Ameuble Montanguet, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission Coup d'œil autour de Beauce, on vous parle également des performances du Télisman de Québec. Félix Auger-Aliassime. On a également rencontré un champion de la Coupe Stanley qui habite à Québec. Mais tout d'abord, parlons du jeune joueur de hockey originaire de Sainte-Marie-de-Beauce, Thomas Chabot. Il vient tout juste de conclure sa toute première saison officielle dans la Ligue nationale de hockey. Il était un choix de première ronde des sénateurs d'Ottawa en 2015. Il est de retour à Québec pour l'entraînement. Il a rencontré notre collègue Stéphane Turcot. Le premier année officiellement dans la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience? Il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'en général, je pense, comme on dit toujours, c'est un rêve qui devient réalité. Mais je pense d'être vraiment dans la Ligue, d'apprendre de chaque joueur, des joueurs que ça fait plusieurs années qui sont dans cette Ligue-là. Puis des côtoyer à chaque jour, de côtoyer des joueurs que j'ai regardés depuis que j'étais jeune. Je pense que c'est spécial, mais je pense que c'est une Ligue qui est dure à jouer dedans. Je pense qu'on joue au deux jours. Tous les joueurs sont extrêmement talentueux. Fait que c'est certain qu'un jeune joueur qui vient du junior à passer là, c'est certain que c'est une grande mère. C'est certain que dans chaque équipe, il y a toujours des gars qui t'a appréciés. Mais je pense, moi, en tant que défenseur, j'en regardais souvent Eric Carlson, justement, qui jouait à Ottawa. Puis j'ai eu la chance pendant cette saison de beaucoup jouer avec lui, d'être sur le même pairing avec lui. Fait que de le voir être à côté de moi, puis faire les jeux que je voyais tout le temps, qu'il faisait à la TV quand il était jeune, voir à quel point il est talentueux. C'était assez incroyable. C'est un gars qui est vraiment ouvert. C'est un gars qui aime ça avoir du plaisir. Puis je suis un peu le même genre de personne. J'aime ça avoir du fun. Oui, quand c'est le temps d'être sérieux, on est sérieux. Mais je pense que c'est un gars qui a tout le temps été ouvert, que j'avais des questions, peu importe, c'était quoi. Il était toujours là pour me répondre. Il était toujours là pour m'aider sur la façon dont je faisais une erreur. Il se rappelle c'était quoi, dans le fond, être une première année dans le national, tu fais des erreurs. Au lieu que ça me rende dans la tête, il m'aidait à juste passer par-dessus, puis passer à autre chose, puis continuer de jouer. Je serais déçu s'il partait, parce que normalement, il le concerne. Oui, c'est sûr que oui, je pense qu'un joueur talentueux comme il est, de le perdre premièrement pour une équipe, c'est certain que ce serait difficile. Mais je suis sûr que l'organisation va prendre une décision en termes de lui qui va aider l'équipe à l'avenir. Mais c'est certain que moi, personnellement, j'ai eu la chance de jouer avec, puis la chance de le côtoyer, c'est assez exceptionnel. C'est certain que j'aimerais ça qu'il reste. Guy Boucher, comment il était avec toi? Il était bon, je pense que c'était un coach qui était passionné. Je pense qu'on avait, peu importe quand j'avais des questions, où je voulais faire du vidéo, un peu améliorer ma game dans ma propre zone. Je pense qu'il était toujours là, lui et Mark Crawford. Je pense qu'on a un bon set d'entraîneurs à Ottawa. Oui, on n'a pas eu la saison qu'on espérait, mais je pense qu'on va revenir au camp l'année prochaine, on recommence ça à zéro, ça va revenir à l'année. Personnellement, es-tu satisfait de cette première saison-là? Y a-t-il des choses que t'aimerais améliorer le plus rapidement possible? C'est certain que la grosse partie, c'est cet été. Je pense qu'il faut que je me renforcisse physiquement. Je pense que de jouer contre des gars junior-ron, on pouvait s'en sortir contre des gars de ton ordre, je vais dans les mercenaires, c'est ça qui fait la différence. C'est les bateaux, il y en a du filet, c'est entre mes mains de me renforcer sur ce point-là. Mais je pense que, oui, je suis satisfait de ma saison, je pense que c'était le style comme vous le savez avec notre saison. Mais je pense qu'en tant que première année, j'ai appris beaucoup de choses sur la patinoire, à chaque match, j'essayais de m'améliorer. Puis je pense qu'à fin de l'année, on a été satisfait de mon progrès. Tu as renforcé physiquement, c'est un conseil des sénateurs ou toi-même, tu t'en as perçu? C'est des deux côtés, dans le fond, je pense que ça n'a jamais été ma force, personnellement, ma force physique. Mais oui, les sénateurs m'ont suggéré, mais ça, je le savais personnellement aussi, ça a toujours été quelque chose que je vais améliorer à chaque été. Puis ça ne se voit pas tout à 100 % cet été. Mais je pense que si je suis capable de prendre une marche d'avant cet été, puis continuer ça avec les années qui suivent, ça va juste être positif pour moi. Cette année, ça a mal été, exclu des séries. Pourtant, l'autre année d'avant, vous étiez à un but d'une finale, en ce côté, tu n'étais pas là, mais une finale de la Coupe Stanley. Ça va vite, on rebondit vite. Est-ce que tu sens que les choses vont vraiment beaucoup mieux aller cette année pour les sénateurs? Oui, c'est certain. Je pense, tu l'as très bien dit, il y a une année, les sénateurs se sont quasiment rendus à la Coupe Stanley. L'année d'après, rien ne va... Notre saison n'a pas été à la hauteur de nos attentes, mais je pense que l'année prochaine, je pense qu'on arrive au camp avec une nouvelle saison, c'est un nouveau d'apport. Il y a peut-être des choses qui vont avoir changé. On va avoir un très bon joueur, repêchage aussi. Je pense que d'arriver au camp, puis de recommencer une nouvelle saison, n'importe quoi, n'importe quoi, peut arriver. De la pause à l'esprit sportif, un champion de la Coupe Stanley résident de Québec. Les Capedos de Washington sont champions de la Coupe Stanley. L'attaquant originaire de Québec, Alex Chiasson, nous amènera sans doute la Coupe ici cet été. Mais un autre détenteur d'une bague de la Coupe Stanley de cette saison pourra le faire. Il s'agit du dépisteur des Capedos de Washington, Martin Pouliot. Soulever la Coupe Stanley, un moment que Martin Pouliot savoure encore. Cette 15-20 secondes-là que tu soulèves la Coupe, c'est de l'adrénaline pure. C'est vraiment de dire, tu sais, j'y ai travaillé fort pour ça, puis qu'est-ce qui m'arrive, bien, c'est merveilleux, puis profitons-en maintenant. Yeah! Martin Pouliot a aussi été témoin, aux premières loges de toutes les célébrations d'Alexander Ovechkin, qu'il admire et cautionne. C'est sûr que c'est grandiose, c'est sûr que c'est Ovi, Ovi reste Ovi, puis, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, Steph, tu sais, je pense qu'il mérite vraiment. Il a vraiment souffert, on l'a blamé vraiment beaucoup pour nos frustrations, puis nos défaites des dernières années, puis, tu sais, je pense qu'il mérite bien qu'est-ce qui arrive, puis il doit s'éloigner comme il le faut. Espérons juste qu'il va se présenter en bonne forme, là, au camp au mois de septembre, là, mais il risque d'être peut-être aboché un peu, là. Si Martin Pouliot a aussi participé au défilé mardi, il ne sait toujours pas s'il aura le privilège d'amener la Coupe Stanley quelques heures à Québec cet été. Ça, c'était encore à déterminer, là, c'est sûr qu'on en a parlé, toutes les scouts ensemble, puis tout, c'est sûr que tout le monde aimerait ça, c'est sûr que j'aimerais ça avoir un party. Il y a une chose que je suis assuré, c'est d'avoir une bague, puis ça, ça va être une sorte de fierté, là, tu sais, d'avoir la bague 2018 de la Coupe Stanley. Mais Coupe Stanley ou pas à Québec, cette image lui appartient pour le reste de ses jours. Stéphane Turcot, TVA Sports, à Québec. Âgé de 85 et 82 ans, Jeannine et Clermont-Gingras sont bénévoles dans le hockey pour la formation du séminaire Saint-François. Bien sûr, je parle du Blizzard Midget 3A. Ils font cela depuis plusieurs années. Ils seront intronisés ce samedi au Temple de la Renommée de Hockey Québec. Malgré leur âge, ils ne songent toujours pas à la retraite. Il faut que je pose cette crèce-là, là, par-dessus cette crèce-là, vu que c'est le cinquantième. Jeannine Gingras est couturière et responsable du vidéo chez le Blizzard du séminaire Saint-François. Ça, c'est mon bureau, il est à l'envers, puis il ne faut jamais t'en regarde dans ce bord-là. Son mari Clermont s'occupe de l'administration du Blizzard. C'est le prolongement de ma retraite, puis je le fais avec plaisir. Non seulement ça occupe leur retraite, mais pour ce couple de 85 et 82 ans, c'est une façon de rester jeune. Là, on reste avec des jeunes. Le jeune, il te montre comment est-ce que la société évolue. Puis là, je suis obligé de m'ajuster. On ne pense pas à nos bobos demain matin. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps à penser à ça. C'est tous les noms de nos joueurs, là. On a la capacité, puis ils veulent nous garder. On en profite. Moi, il y a des fois, comme je dis, j'aime mieux aller au hockey, faire tout ce que je fais là, que d'aller jouer au Cap, à une salle paroisière, je vois le jeu. Au fil de toutes ces années, ils ont remporté deux titres nationaux en 1996 et 2001 avec Serge Beausoleil. Croiser plusieurs joueurs qui ont été reconnaissants, comme Patrice Bergeron, ici, qui leur avait permis cette photo avec la Coupe Stanley en 2011, et d'autres jeunes tout aussi attachants. On a eu les deux gars à Patrice Corouin. Ça, ça a été des petits gars qu'on a trouvé, nous autres, vraiment, très gentils avec nous autres. Toujours polis, toujours très gentils. Ici, on voit Clermont-Gingras avec le regretté Bob Bissonnette, qui a joué pour les gouverneurs de Sainte-Foy. Un petit gars qui ria tout le temps, de bonne humeur tout le temps. Puis, il aimait ça d'arriver, mettons, dans la chambre, puis dire, voulez-vous, je vous joue un petit peu de guitare, puis il était bon. Mais c'est à eux que Hockey Québec chantera les louanges le samedi. C'est quelque chose de gros. On n'a jamais pensé qu'un jour, on serait là. Oui, Jeannine et Clermont-Gingras, nouveaux membres du Temple de la renommée de Hockey Québec. Stéphane Turcot, TVA Sports, à Québec. Coup d'œil à la première étape du Tour de Beauce qui se tenait hier. Le cycliste Pierre-André Côté a profité de son baptême de feu pour réussir les choses en grand. Le jeune cycliste de 21 ans a coiffé tous les coureurs au fil d'arrivée après un intense sprint pour remporter la première épreuve. Né en Gaspésie, mais ayant grandi à Saint-Henri-de-Lévis, Côté a négocié l'épreuve de 177 kilomètres en 4 heures 17 minutes et 45 secondes, ce qui lui a permis de collectionner les maillots jaunes de meneurs au classement général, blancs de meneurs au poing et rouges de meilleurs U23. De son côté, le vétéran Bruno Langlois a prouvé que ses jambes pouvaient encore largement tenir le coup. À son 20e Tour de Beauce, l'athlète de Québec termine la première étape au deuxième rang du classement général, trois secondes derrière Pierre-André Côté. Au tennis, le Québécois Félix Auger-Aliassime a remporté son match de deuxième tour du tournoi de catégorie Challenger de Lyon en France aujourd'hui. Auger-Aliassime, qui défend son titre acquis l'an dernier, a battu le français Antoine Owagne, 222e au classement de l'ATP en deux manches de 6'3 et 7'5. La rencontre a duré 1h27. Le Québécois a claqué quatre ases, mais commis trois fautes doubles. Il a surtout sauvé sept des neuf chances de briser qu'il a accordé à son rival. Auger-Aliassime a de son côté brisé son adversaire à quatre occasions. Le jeune Québécois affrontera lors des quarts de finale un autre français, Alexander Muller, 344e au monde et détenteur d'un laissé-passer de la part des organisateurs. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'esprit sportif. On se reparle demain. Ciao.